Le prophète a préservé les limites du tawhid afin que personne ne fasse le contraire. Le prophète a fermé tous les chemins, toutes les voies et tous les sentiers qui mènent au shirk qui est le polythéisme. Certaines personnes sont venues le voir. Ils lui ont dit « Oh, c'est toi notre maître ! » Le prophète a répondu « Le maître, c'est Allah ! » Un homme, un jour, lui a dit « C'est ce qu'Allah veut et ainsi que toi ! » Le prophète lui a répondu « Est-ce que tu as fait de moi un associé à Allah ? » Il dit plutôt « C'est ce qu'Allah veut tout seul ! » Il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam certains hypocrites qui causaient du tort aux croyants. Certains compagnons ont dit « Levons-nous et allons demander secours et assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Cela est permis à condition que la personne soit vivante, présente et capable de reposer ce mal en estimant que c'est une cause. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « On ne me demande pas secours à moi. » C'est pour ça que nous devons lier les créatures à leurs créateurs. On ne doit pas adorer un autre qu'Allah. Invoquer un autre qu'Allah. Demander la protection et l'assistance d'un autre qu'Allah. Le seul devant lequel nous devons nous soumettre et nous humilier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La protection et l'assistance d'un autre qu'Allah.